Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Danganronpa V3. Kaito nous a tous convoqués au gymnase à 22h pour organiser une façon de s'en sortir d'ici, se défendre contre Monokuma. Allons voir tout de suite ce qu'il a prévu. Est-ce qu'on va croiser quelqu'un sur le chemin ? Je suis sûr qu'on va rencontrer Kokichi. Je suis prêt à parier qu'on va voir Kokichi sur le chemin. Ah, Shuichi, tu vas au gymnase ? Oui, bien sûr. Dis, l'autre jour, j'ai entendu Miu parler de Kibo. Elle était surexcitée. Elle disait que son laboratoire était rempli de pièces de rechange pour renforcer ses pouvoirs. Nous pourrions lui demander de s'en équiper pour nous sortir d'ici, non ? Oui, mais... Kibo déteste tout ce qui peut le rapprocher d'un super-robot. Il ne va jamais accepter. La situation est plus que grave. Ce n'est pas trop le moment de faire ce genre de caprice. Mais nous ne pouvons pas le forcer non plus, après tout. A chacun ses convictions. Je me demande pourquoi il a autant horreur des super-robots. Mais bon, peu importe. Bien, je passe devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le chemin ? Peut-être qu'il se prépare effectivement DarkPi. Mais ça m'étonnerait. On va voir, on va voir. Par contre, le seul truc chiant, c'est que je ne peux pas aller jouer au casino. Bon, on a encore une clé. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chemin, là ? C'est vrai que du coup, DarkPi, il y a plein de personnages haut en couleur que tu ne connais pas. Au pire, si tu as du temps à perdre, tu peux rattraper les 74 let's play sur ma chaîne YouTube. Il ne peut pas... Si jamais Monokuma ne peut tuer personne. Il y avait quoi, déjà, ici ? Ah oui, c'était pour monter en haut. Monter en haut. Jolie redondance. Effectivement, DarkPi. Bien, on est tous là. Vous êtes bien déterminés à me suivre. Bon, bah, j'ai perdu mon pari. Toutes ces armes ? Tu es donc bienvenu hier dans mon laboratoire pour mettre au point ton plan d'attaque ? Oui, tout à fait. Bien, ne perdons pas de temps. J'espère que vous êtes tous prêts. Prêts ? Non, pas prêts à mourir, quand même. Bah oui, moi, je veux jouer au casino pour avoir plus de clés de l'amour. Mais non, imbécile, prêt à affronter et terrasser Monokuma. Affronter et terrasser Monokuma ? Oui, nous n'y sommes pas parvenus jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est uniquement parce que nous n'y croyions pas. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance. Et pas question de baisser les bras. Kokichi va tout faire rater. Nous allons lui faire sa fête et mettre un terme définitif à ce... Quelle coïncidence ! Je pensais justement à exactement la même chose. Nous nous tournâmes tous derrière nous en entendant cette voix. Il se tenait devant nous, nous toisant de son habituel regard narquois. Il va voir... Ko... Kokichi ! Figurez-vous que j'avais moi aussi l'intention de mettre fin à tout ça. Oma, qu'est-ce que tu... Ah, reste où tu es. A moins que tu veuilles t'évaporer en poussière. Qu'est-ce que... Une bombe ? Une bombe ? Oui, on peut appeler ça comme ça. Bref. Si vous tenez à la vie, je vous conseille d'écouter bien sagement ce que j'ai à vous dire. C'est quand même bizarre que Monokuma ne soit pas là. Juste au moment où Kokichi... Manigrant ce truc. Enfin, ça doit être lié. Et donc, on parle de quoi ? C'est toi qui viens de lancer le sujet de conversation. Oh, ma, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec cette bombe ? Ah, ça me revient. Je vais déjà commencer par vous détailler mes objectifs. Le règlement dit que la tuerie doit continuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux élèves. Mais ne précise pas jusqu'à combien de personnes on peut tuer au maximum, pas vrai ? Effectivement. Quoi ? Bien, j'ai une petite question à vous poser. Qui d'entre vous veut survivre avec moi ? Ah. Ok, mon téléphone a fait un truc chelou. Non, ne me dis pas que... Tu as l'intention de tous nous exterminer avec cette bombe ? Quand tu dis que tu veux mettre fin à tout ça... Je pensais juste tous vous tuer d'un seul coup. Sauf l'un de vous et moi, bien sûr. Tous nous tuer ? Oui, et cela sans enfreindre le règlement pour autant. Qu'est-ce que vous en dites ? Et donc, qui veut rester en vie avec moi ? Alors, alors ? Premier arrivé, premier servi. On lève la main à trois, d'accord ? Tu te fous de nous ou quoi ? Tu ne crois pas qu'on va faire ce que tu demandes ? Je préfère encore me faire démonter en pièces détachées plutôt que de vous suivre. Je ne veux pas mourir, mais ce sera toujours mieux que de survivre juste avec toi. Je n'ai pas envie de subir au même sort que Gonta, sans moi. Je n'ai qu'une envie, c'est de te tuer, et c'est tout. Kokichi, j'espère que tu as compris maintenant, qu'ils ne te laisseront pas... Ah, la surprise. Je ne pensais pas que tout se passerait exactement comme je l'avais prévu. Quoi ? Haha, je ne vais pas tous vous tuer. Je ne vais pas vous tuer, je voulais juste évaluer votre détermination. Estimez notre détermination ? Oui, et voir si ça valait le coup de vous proposer mon aide pour stopper la tuerie. Avec l'aide de ces armes finales anti-Monokuma. Des armes finales anti-Monokuma ? Les armes que Kito a ramené ici. J'ai bien peur qu'elles soient inefficaces contre Monokuma. Stopper la tuerie ? Et c'est toi qui viens de nous dire ça ? Donc en fait, Kito voulait tous se motiver à nous révolter contre Monokuma. Et Kokichi, dans son coin, fait exactement la même chose mais avec des armes efficaces. Je savais qu'il referait son apparition à un moment ou à un autre. Mais je ne pensais pas que ce serait pour tuer tout le monde. Le connaissant, il pourrait très bien être sérieux. Shwichi, faites attention à vous. Ses marteaux doivent être dangereux. Ou alors c'est comme dans... Assassination Classroom, ce sont des armes qui ne peuvent que tuer Monokuma. Je n'arrive pas à y croire. Il n'est pas fait comme nous, ce n'est pas possible. Même Kibo est plus humain que lui. Non mais il ne peut pas suivre non plus je pense. L'espèce de salordure, il va se moquer de nous encore longtemps ? Je suis au bord de la crise cardiaque à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Vous avez réagi exactement comme je l'avais prévu, je suis fier de vous. Je vais pouvoir vous remettre sans crainte mon arsenal anti Monokuma. Un arsenal anti Monokuma ? Est-ce qu'il parle de ses marteaux ? Ouais j'avoue, d'où est-ce qu'il les sort ? J'avoue ça, c'est assez étrange. Un arsenal anti Monokuma ? Est-ce que tu parles de ses marteaux ? Arrête, pas de temps à perdre et à écouter ses inepties. Hein ? Allez, faites pas les timides. Et puis ces armes, ce sont aussi des souvenirs d'Iruma. Des souvenirs d'Iruma ? Oui, c'est elle qui a fabriqué ses électromarteaux. Une invention géniale qui permet de paralyser n'importe quelle machine en tapons dessus. N'importe quelle machine ? Oui, Michichi, tu ne feras pas long feu. Tu ne feras pas long feu et ils doivent fonctionner contre Monokuma. Comment ? Contre Monokuma ? Comment tu es au courant de notre plan d'abord ? Ah, je vous ai juste entendu en parler quand j'étais caché par hasard dans le réfectoire. Caché par hasard ? Bah voyons. Si vous saviez comment vous voir aussi déterminé contre lui, il m'a comblé de bonheur. Moi aussi, je n'arrêtais pas de penser à la même chose que vous. Et c'est dans ce but que j'ai demandé à Iruma de me fabriquer ses marteaux. Arrête de mentir, ces meurtres n'ont jamais cessé de te servir. De te divertir, pardon. Et d'abord, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment Iruma qui a fabriqué ses armes ? Quoi ? Vous doutez de mes paroles ? Évidemment, tu as déjà oublié tout ce que tu nous as fait subir jusqu'à aujourd'hui ? Oui, absolument tout. Ah, et tu voudrais qu'on te croie aujourd'hui ? Si Mio avait vraiment fabriqué ses armes, pourquoi aurait-elle essayé de tuer quelqu'un plutôt que de les utiliser pour sortir d'ici ? Tout à fait, alors qu'on aurait pu tous s'en servir pour aller se battre contre Monokuma. C'est à cause de vous. À cause de nous ? Je lui ai proposé qu'on s'unisse tous pour aller affronter Monokuma. Une fois ses armes fabriquées, mais... Hein ? Pourquoi je devrais t'obéir et fabriquer ça pour toi d'abord, hein ? Positif ? Oh, l'ours, il n'est pas positif. L'ours, c'est celui qui manigue en sous, en fait. Il n'est pas gentil comme Koro ? Ne fatigue pas et dépêche-toi de me faire ça avant que je m'énerve, sale gueulon. Hein ? D'accord. Vivement que tu es terminé, avec ça, Monokuma ne pourra plus nous résister. Il ne nous restera plus qu'à nous unir tous ensemble pour l'éliminer. Ne dis pas n'importe quoi, ce sera sans moi. Cette promesse de s'entraider jusqu'au bout, tu parles, je n'y crois pas une seconde. C'est juste un coup à se trahir et se faire tuer au final. Et on n'arrivera jamais à le buter avec. On se fera juste pilvériser par les exisals, savant. Je te fabrique ce que tu me demandes, mais pas envie de me rébler contre lui. Ah oui, c'est un peu la mascotte, effectivement. On n'arrivera jamais à le détruire et je n'ai pas envie de lui laisser ma peau pour rien. Je suis une inventrice de génie. La terre ne se remettrait jamais de ma perte. Si tu as envie d'aller risquer la tienne, je ne te retiens pas. Mais si jamais ton plan marche, tu viendras me sauver. Je saurais être généreuse avec toi. Oui, elle m'a dit qu'elle pensait que nous unir pour sortir d'ici était peine perdue. Bon, les exisals étaient encore là à ce moment-là. Pas étonnant qu'elle se soit dit ça, mais bon. Elle craignait sûrement de vous faire confiance. Oui, la peur de se faire trahir et la pression eue raison de sa détermination. Quel idiote. Mais vous n'êtes pas comme elle, n'est-ce pas ? Vous ne craignez pas une seconde de vous prendre un coup de couteau dans le dos, pas vrai ? Comme m'a pu me le prouver votre solidarité devant ma proposition. C'est juste pour vérifier ce que tu nous as raconté. C'était juste pour vérifier ça que tu nous as raconté ce mensonge. Bien sûr, je ne souhaite qu'une chose, c'est que nous donnions tous le meilleur de nous-mêmes. Tu te fous encore de nous ? Qu'est-ce qui nous prouve que ton histoire avec Iruma est vraie ? Ah, d'ailleurs, elle ne s'est pas contentée de me fabriquer ses électromarteaux. Ça aussi, c'est un petit cadeau de sa part. Cette bombe ? Nishishi, ce n'est pas une bombe normale, c'est une électrobombe. Elle dégage des particules capables d'interférer sur toutes les ondes alentours. Tous les radars et systèmes de commande à distance se retrouvent hors service du rang. Deux heures sur un périmètre de 50 mètres. Aucune trace derrière elle. Confidentialité assurée. Une arme des plus redoutables, même si je n'en ai que trois à disposition. J'ai bien l'intention de m'en servir, avec parcimonie, mais je vous laisse ces marteaux. Non, merci, je ne veux pas prendre le risque d'utiliser ce objet à l'origine inconnue. Tu es sûr ? Non seulement vous devriez pouvoir réduire Monokuma en silence, Adak, mais aussi arriver au bout du tunnel souterrain. Quoi, le tunnel souterrain derrière la bouche d'égout ? Le marteau devrait neutraliser les machines qui nous ont empêchés de passer la dernière fois. Ah, c'est vrai. Oh, ça y est, vous commencez à me croire. Par contre, il faut que vous fassiez attention. Fassiez attention, ces marteaux se déchargent très vite. Un seul coup sur Nexyside, c'est toute la batterie qui se vide. Ouais, j'avoue, une UM avec Kibo, effectivement. Ah, pour information, il faut 24 heures pour les recharger. A consommer avec modération. Ça va aussi faire partie du meurtre, je pense. Bon, j'ai terminé mes explications, je vous les laisse ici. Après, je vous laisse décider entre vous de ce que vous voulez faire, je ne mêlerai pas. Vous ne vous emmêlerez pas ? Je veille sur vous de loin, on va dire. Vous ne voulez pas de moi, de toute façon, non ? Attends, je voudrais te poser une question avant que tu t'en ailles. Ces inscriptions dans le jardin, qu'est-ce qu'elles signifient ? Cette phrase mystérieuse que Gonta a trouvée. Le monde appartient à Kokichi Orma. C'est toi qui l'a écrite ? C'est le cas dans quel but ? Ce n'est pas lui. De quoi tu parles ? Je ne suis pas au courant. Ne fais pas l'innocent, c'est ton nom qui l'a décrit. Qu'est-ce que ça m'aurait apporté de le faire ? Qu'est-ce que ça m'aurait apporté de faire un truc pareil ? À part qu'on montre tout le monde que je suis peut-être l'instigateur de ce jeu. L'instigateur ? Oui, cette phrase, c'est comme si j'avouais que c'était moi que vous recherchez, non ? Ah, encore un coup de Monokuma pour qu'on se soupçonne tous entre nous. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment l'intention de faire tout ce que je peux pour... C'était à cet instant précis qu'une ombre noire fondit sur Kokichi. Avoue immédiatement toute la vérité. Qu'est-ce que tu manigances encore ? Maki ? Je viens de vous le dire, je veux juste se baisser de cette tuerie, c'est tout. Peut-être qu'il a une double personnalité, hein ? Qui sait ? Ne te fais pas prier ou je te brise le coup. Harumaki, arrête, tu vas vraiment le tuer. On s'est promis de ne pas rentrer dans le jeu de Monokuma, non ? Kokichi s'effondra au sol alors que Maki aurait haché sa prise. Ça ne va pas la tête de mettre la parole d'un camarade en doute comme ça ? Un camarade ? Qui ça ? Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je vous considère comme mes alliés. Je vous laisse prendre votre décision. Je ne me mêlerai pas de votre discussion. Suivez la bonne route que vous pensez être bonne. Kokichi sortit du gymnase en titubant sans se retourner. En nous laissant à disposition les électro-marteaux que Mio a fabriqués. Que fait-on ? Tu parles de ces marteaux, c'est un piège, ça ne fait aucun doute. Ils ressemblent pourtant comme deux gouttes d'eau à une invention d'Iruma. De toute façon, il est hors de question de faire confiance à cette ordure. Mais si jamais il ne nous ment pas, c'est peut-être une chance inespérée, non ? Il est vraiment en PLS pour dire ça. Quoi ? Quoi ? Peut-être qu'en les utilisant dans le souterrain, on pourrait atteindre la sortie. Ça ne vous dirait pas d'essayer juste pour voir ? Vous voulez dire croire ce que nous a raconté Kokichi ? Comment ? Mais c'est bien trop risqué. Comment le croire après tout ce qu'il nous a fait ? Mais notre objectif, c'est de nous enfuir tous ensemble d'ici, non ? Et si jamais ces marteaux nous offrent une possibilité même infime, et je n'ai plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps ? Ah, je voulais dire pour nous débarrasser de Monokuma. C'est vrai, il n'est pas très présent ces derniers temps. C'est peut-être une chance. Allons voir s'il est possible de rejoindre le monde extérieur avec l'aide de ces marteaux. Et élevons le voile de l'énigme qui pèse sur la situation du monde extérieur. Oui, nous devons vérifier par nous-mêmes si tout cela est vrai ou faux. Est-ce que cette réponse va véritablement nous faire tomber dans le désespoir ? Pour le savoir, nous n'avons pas d'autre choix que de sortir d'ici. D'accord, allons tenter notre chance. Ouais, c'est la meilleure solution. Même si je suis certain que toute cette histoire n'est qu'une pure invention. Mais pour en être sûr et n'avoir aucun regret, rendons-nous dans ce sous-sol. Maki, qu'est-ce que tu comptes faire ? Si jamais cela se révèle être un piège d'Oma, je le tuerai pour de bon la prochaine fois. Pas question, tu te contenteras de le frapper, tout au plus. Exactement, Manny. Plus beaucoup de temps. Compris, et je ne me gênerai pas. Si nous sommes tous d'accord, je vous suis alors. Rendons-nous dans ce tunnel et tentons à nouveau notre chance. Ouais, bien dit. Peut-être qu'à la fin du tunnel, il y a juste la salle secrète de Kokichi. Mais ce silence prologé de Monokuma m'inquiète, pour être franc. Il n'est pas apparu dans l'annonce de ce matin. Je me demande ce qu'il fiche. Mais ce n'est pas le moment de m'inquiéter pour lui. Nous devons regarder devant nous. Ce n'est pas l'annonce de ce matin, c'est l'annonce de ce soir, mec. Mais bon. Ouais, et avancez sans nous retourner. Ok, on y va. À nous la sortie de ce satané tunnel. Nous primes les électro-marteaux avec nous, alors que Kaito passe sans tête de fil. Bien, allons-y. Bonne chance. Toi-ci, tu viens avec nous. J'imagine qu'il y avait beaucoup de personnages avant, mais que l'intrigue veut te faire espérer qu'on peut se sentir à plus... Non, tu sais plutôt d'avance qu'il va y avoir plein de morts. C'est obligé. Sinon, il n'y aurait pas vraiment de sens dans le jeu. C'est plutôt amusant de deviner qui va mourir ou qui a commis les meurtres. Il y avait 16 personnages au début. Et nous sortîmes tous du gymnase de cœur rempli d'espoir. Je dois y aller moi aussi, direction le tunnel de la Bouche d'Egout. Je pris le dernier électro-marteau avec moi et sortis moi aussi du gymnase. On vient d'avoir un mobile de meurtre ? Ah bon ? Le calme, et nidine ou tout. Il y a eu 8 morts déjà. 9 même, je crois. Qui boit avec un Mark Tos, ça s'est risqué. Effectivement. Ah oui, bah oui. Je vais juste voir si on peut aller au casino. Si on peut aller au casino, bah je m'arrête là. Comme ça, je ferai ça hors live. Ah merde, on peut pas. Bon bah alors, on va y aller. J'avoue que c'est un petit peu... Bah lui, il va pas y aller du coup. Kibo, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne viens pas au tunnel avec nous ? Shuichi, je me posais une question. Ce marteau est censé paralyser n'importe quelle machine. Et tu te demandes s'il fonctionne sur toi, c'est bien ça ? Oui. Je n'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure. En l'utilisant sur moi, je saurais si Miu me considère comme un humain ou une machine. Mais souviens-toi de ce qui s'est passé avec la presse. Kokichi nous a dit qu'il se déchargerait vite. Évitons de gaspiller sa batterie pour rien. Du coup, on ne le teste pas sur lui. Pour rien, donc. Très bien, je vois. Mais Traka ne représente donc rien pour vous, n'est-ce pas ? Mais mec, fais pas le bout d'heure, là. Même les robots sont susceptibles, donc. Ah, t'arrives pas à rejoindre ? Comment ça se fait ? J'irai voir ça. Bien, on y va. Tu es sûr que tout va bien se passer ? Il est trop tard pour reculer, maintenant. Bien sûr que tout va bien se passer, hein. Tu n'as pas l'air très rassuré, Himiko. Peu, ne vous en faites pas. Oui, ça risque sans doute d'être un peu dangereux. Mais il nous suffira de nous serrer les coudes pour surmetter n'importe quelle épreuve. Ah, ses paroles. Oui, nous allons enfin pouvoir tenir la promesse qu'on a faite à Akamatsu. Allez, allions nos forces et sortons ici tous ensemble. Et une fois sorti indemne de ce cauchemar, devenons amis, d'accord ? Oui, nous lui avons fait une promesse. Parfaitement, celle de nous enfuir d'ici en nous entraînant et de devenir ensuite amis. Et l'heure est venue de respecter cette promesse. Je suis avec vous de loin. Tu viens avec nous de près. Oui, c'est vrai. J'ai moi aussi fait une promesse à Kaede. Je vais tout faire pour la tenir. Oui, absolument tout. Nous devons garder espoir jusqu'au bout. Tout devrait bien se passer avec cet électromarteau qu'a fabriqué Miyu. Nous n'avons plus le choix que d'y croire. Je me répétais inlassablement les mêmes paroles dans mon cerveau tout en avançant devant moi. Bravo pour ton niveau 9, Dark Pi. Démarrage, démarrer, évasion. Alors Kibo, il l'a aussi. Merde. J'ai oublié qu'il y avait... Pourquoi je ne peux pas... J'adore le bruit qu'il y avait fait. Oh putain. On se trouve... ... Le lien doit être... ... 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 Clear Et là la déception va être à son comble Merde On a perdu Miko Ils sont où les autres Salut c'est la mèche Oh non Quoi Ah Bon bah il reste plus Kibo C'est lui qui veut crever Kibo le survivant Le seul qui peut crever du marteau C'est lui qui va dire Oh bon meurt nous avons réussi à traverser ce tunnel je pensais que nous n'enverrions jamais la fin mais nous y en sommes par finalement parvenu et à notre arrivée à son extrémité nous découvrime j'ai presque envie de terminer là dessus non je peux pas vous faire ça je ne peux pas vous faire ça c'est et je ne peux pas me faire ça une sortie ça en a tout l'air regarde là bas à une porte ce qui veut dire que de l'autre côté oui c'est sûrement le monde extérieur on va enfin pouvoir sortir de cet enfer nous aurons tout le temps de nous réjouer une fois dehors oui tu as raison après tout nous ne savons rien de cette situation à l'extérieur vous en faites pas cette histoire n'est sûrement qu'un mensonge de monokuma ah bah malheureusement ça la mèche tu arrives toujours à la fin mon gars tu peux toujours rattraper sur youtube le ciel au dessus de nous était normal cette prétendue catastrophe a dû se terminer et tout est sûrement entre dans l'ordre de l'autre côté dépêchons nous d'ouvrir cette porte et de le constater de nos propres yeux c'est une barrière magnétique devant cette porte la même que celle du hangar des exis als nous allons devoir l'éteindre pour accéder à la porte derrière examinons-la de plus près mais je sais que ce n'est pas pareil en VED c'est moins bien cette pièce vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à un vaisseau spatial de films de science-fiction si tu veux la prochaine fois salamèche je te fais un mp quand je vais passer en live si tu veux je trouve étrange que monokuma ne fasse passe en apparition il semblait si sûr que nous n'arriverions jamais au bout de ce tunnel il doit être dégoûté de la vie et il se planque sûrement de honte quelque part exactement le mot le mot de passe effectivement il est sûrement des morales où il sait peut-être que c'est kokichi qui l'a empêché de venir nous arrêter pourquoi aurait-il fait une chose pareil bien sûr je ne lui fais pas confiance mais ces électromarteaux étaient vrais après tout c'est vrai c'est louche que monokuma n'interviennent pas pour nous arrêter si seulement milieu avait pu se joindre à nous pour essayer de sortir d'ici oui nous aurions pu tenter de traverser ce tunnel ensemble avec gonta aussi kokichi nous a dit qu'elle avait peur qu'on la trahisse la peur de la mort l'a sûrement poussé à vouloir commettre l'irréparable elle est malheureusement tombé dans la logique de ce fichu jeu mais il restait encore deux exits sales opérationnel à ce moment on ne peut pas lui en vouloir d'avoir pris cette décision c'est grâce à l'électromarteau de miu que nous sommes parvenus jusqu'ici kokichi ne nous avez donc pas menti c'est ce qui me surprend le plus la plus oui je pensais moi aussi qu'il ne savait que mentir mais je ne me suis visiblement trempé à part à moins que ce soit exactement ce qui nous ce qu'il veut avec qu'on fasse il est vraiment impossible à cerner il va falloir qu'on trouve une façon d'éteindre cette barrière nous devons éteindre cette barrière magnétique pour ouvrir la porte qui se trouve derrière les exhi machins c'était des énormes robots destructeurs qui étaient pilotés par des par les enfants de monokuma des petits ours d'autres petits ours à le panneau de commande de cette barrière c'est le même que celui du hangar des exisades nous avons besoin de son code secret un code secret quelqu'un le connaît peut pas besoin mais non abruti de kaito il marche électricité non ce marteau devrait résoudre tous nos problèmes c'est exactement ce qu'il veut qu'on fasse kokichi la porte semble être aussi relié au système électronique nous devrions pouvoir l'ouvrir ok je vais donner un gros coup sur ce panneau et adieu cette fichue académie cette tuerie ce jeu de la mort touche enfin à sa fin oui nous allons pouvoir retrouver une vie normale une vie normale la vie calme et paisible que nous menions tous derrière cette porte autrefois l'heure est enfin venue de pouvoir rentrer chez nous la vérité sur le monde extérieur sûrement rien de très important j'ouvre le rideau de notre cérémonie d'adieu à cette école de fous kaito leva alors en l'air l'électro marteau mais pourquoi pourquoi ils mettent pas le code ils sont cons et l'abattit en hurlant sur le panneau de commande qui se trouvait en face de nous ok bon bah d'accord serrure ouverte on a réussi la sérieur de la porte s'est débloqué il ne nous reste plus qu'à l'ouvrir maintenant tous ensemble vous êtes prêt oui faites moi confiance enfin nous allons pouvoir sortir nous allons enfin pouvoir sortir s'il ya un mort maintenant je comprends pas nous approchons alors de cette porte gigantesque nous avions atteint notre objectif notre objectif tous ensemble et c'est là qu'il ya un mur derrière la porte s'ouvre lentement devant nous cette porte qui représente très très bien dit meni ce porte qui représente notre avenir un amalgame d'espoir et de désespoir la porte de notre fu de notre fure au secours ça va être la grosse déception et voilà 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 ok on va rester là finalement qu'est ce que il se passe quoi ici mais qu'est ce que mon souffle impossible de respirer serrure fermée je parviens à peine à discerner l'annonce vocale de la porte c'est pas la porte qui a été désactivé c'était le panneau de contrôle électrique qu'est ce que c'était qu'est ce qui s'est passé félicitations cette tuerie est enfin terminée co kichi ça va il ne faudrait quand même pas que vous mouriez dans un endroit pareil notre vie est bien plus que précieuse pour la race humaine quoi la race humaine bien il est temps de passer aux aveux je vais tout vous expliquer tout le monde 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 tout le monde